salutations et mes petits amis du tube aujourd'hui on se retrouve dans pathfinder les profondeurs des terres volées et aujourd'hui on va attaquer le sous sol numéro 6 si je me trompe pas alors c'est fait quelques jours que j'ai pas joué je me souviens plus du tout ce qu'il y avait dans le sous sol numéro 6 donc on va rentrer dans le sous sol et puis après on va se bluffer histoire de faire avec alors à première vue on détend de l'électricité on va se faire une protection des projectiles le nain le nain il n'a rien à faire toi tu n'as rien à faire la mage a peut-être plus de sorts intéressants à faire est ce qu'on va rencontrer du poison je ne sais pas a priori on va quand même rencontrer l'électricité donc on va faire ça c'est moi là en train d'incanter là on va d'ailleurs en profiter pour la mettre un peu de lumière le nain et la détection de l'invisibilité qu'on va mettre à gogo sourd parce que c'est quand même notre round line tac 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 tu n'as pas d'autre sort de boeuf si tu peux d'en mettre un personnel je sais pas si ça se cumule théoriquement non mais bon de toute façon il en fera rien voilà théoriquement il a double résistance à l'électricité sauf que forcément bah ça ne fonctionne pas ok 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 allez on est parti un peu que je me trompe pas de touche on est parti dans ce à ce donjon assez électrique dirai-je dans cette partie du donjon du moins qui électrique au fond on va déjà se calmer donc la logique voudrait que toc on te fasse passer fufu on te fasse avancer et que tu vas y faire le doigt de fée qui est pourquoi elle a pas réussi à combien tac 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 elle a fait 26 dmd de la cible bah théoriquement elle aurait dû réussir avancer le test de perception échec du test elle a fait 6 ouais j'ai plus très de coup je suis je fasse 10 donc j'ai une chance sur deux de le réussir on espère qui m'explose pas à la gueule non mais ça fait déjà trois fois j'ai une chance sur deux trois fois merci le footage de gueule a quand même des limites ok donc là il ya une porte qui fait l'électricité qui est on pourrait dans cette pièce là on va quand même finir ouais ouais y'a plus rien ok au moins c'est fait ok on reprend la position on voit que là il ya un squelette ce que l'être ça embêtant on va essayer de l'agro tout seul pour se faire utiliser les techniques de ruffiens hop et où ben alors alors on l'a pas rêvé claque tu vas nous faire une petite attaque et reculer à l'égalé à l'égalé à l'égalé à l'égalé je vous ai jamais dit d'attaquer vous êtes gentil vous restez à la porte ok la one shot elle la one shot ok il ya du monde il ya du monde donc ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer des créatures un des trois chiens on va faire un des trois chiens avec un peu de chance ça pourra permettre de gagner du temps champion ce que là tu es en train d'arriver lui est mort ça on peut le faire toi on sait pas ce qu'il ya tu vas nous faire encore des invocations aussi j'ai l'air d'être nombreux toi tu vas attendre qu'est tout le monde bien sûr qu'au bout sourd donc pour le moment en même temps ok tu te mettre en position défensive même ok alors ensuite j'ai pas de bombardement sain ici il ya quelqu'un qui est derrière il est en train d'arriver ok on peut y aller au pire à la grenade ok toi la prêtresse théoriquement tu peux blesser les morts vivants peut-être essayé c'est pour être sympa toi tu es en train d'enviser un donc pourquoi pas toi tu es déjà été fait et les invoques elles sont voilà les invoques elles arrivent ok reste deux champions squelette tac à mon avis lui il va nous arriver au contact la prêtresse tu vas tanker toi tu vas attaquer lui tac toi tu vas attaquer là et ça devrait le faire au lyon fait gaffe les dégâts électriques ça peut se propager très vite qu'ils glandent on va bien les remettre on va te faire attaquer normal du coup on va te faire arrêter de te faire utiliser ça histoire que ça passe on vérifie les points de vie ça a l'air d'aller bon moment par contre il ya personne qui le touche le champion squelette ok ça ça fait mal qu'un art j'ai envie de dire on va lancer un gros sort de soins sur elle parce que si la île y passe ça reste problématique toi tu attaques là les chiens théoriquement ils sont en train mais on a l'impression que ça sert pas à grand chose toi tu vas y aller même au projectile magique du coup histoire de ok on a réussi à la sauver tac tu vas même faire un petit sort de commun voilà il est mort on en profite pour il tout le monde ok bon c'est déjà une bonne chose de fait on va sauvegarder pour éviter les problèmes et on va même pouvoir dormir alors baguette de rapidité ok qui ça peut être cool ça ça peut être très cool ça on va voir ça c'est des sous le reste c'est du stuff de base je le ramasserai quand je changerai de niveau alors ça c'est l'invocation de créatures un des trois loups je pense pas que ah oui d'accord tu peux carrément pas l'utiliser quel roublard qui peut l'utiliser ou elle qui on a fait ça au roublard pourquoi pas bon ça en fera trois qui pourront le faire le sujet c'est pas s'agit plus rapidement que d'habitude oui c'est de la rapidité écoute tu vas remplacer la baguette de protection d'acide qui pourrait être utile ouais sinon la fois on n'a pas vraiment besoin d'autres stuff je pourrais dormir ouais j'ai pas utilisé beaucoup de sort donc on va éviter la première vue ou encore des cadres ou alors ceinture dextérité ça c'est cool vieille carte pourquoi pas des potions pourquoi pas une baguette éclair trop dangereux à utiliser mais pourquoi pas cas de résistance plus un et une massue de foudre ok on va regarder un petit peu tout ça donc la dextérité théoriquement ça va hop là à notre ami larcher ça il n'y a pas de souci là dessus pour qu'elle puisse mieux tirer sauf que son bonus passe à 6 ce qui fait qu'il faudrait que je change son armure clouté 1 en lématique ils ont pas besoin de dex lui pour avoir besoin de dex ouais on veut plutôt le maître au go au nain pour qu'il soit au maximum aussi de bonus d'armure ok puis elle a quand même 20 d'armure on a une cape de résistance on va la foutre à oil la massue malheureusement la massue 3 17 c'est une massue à deux mains ça aurait été une massue à une main ça m'aurait intéressé mais voilà et la baguette éclair il n'y a pas 36 personnes qui peuvent l'utiliser donc ça va au roublard protection contre l'acide théoriquement roche même le fil au roublard aussi elle va blindés de baguettes et le reste ça c'est des grosses popo non c'est les moyennes soin léger ouais c'est les mêmes qu'on a là qui est d'ailleurs bah du coup toi tu peux en utiliser une ça sera très bien on a même des grosses potions non on est plutôt bien bon j'avoue qu'on a quand même pas mal dépensé de sort mais en même temps il faut savoir dépenser pour avancer ok un truc caché ok convocation d'élémentaire c'est sérieux ça fait très bien ça baguette de combustion alimentaire d'eau d'accord ok bah écoute le responsable des baguettes c'est mis ça j'ai l'impression on va lui laisser qu'une popo après tout il n'est pas besoin d'avoir 36 milliards de popo ok donc on a gagné quelque chose on sauvegarde histoire de pas avoir de problème qui est il ya qu'un seul chemin de toute façon ici ouais il y aurait peut-être un chemin par là en fait aussi ça serait un chemin caché et forcément ils voient que dalle ok quand j'en ai de la perception j'ai même mon roublard qui est spécialisé en perception vu que je vais filer des talent carrément qui voient mieux ok on se calme on fait attention même strat d'accord ça c'est pas cool toi tu es en défense c'est cool toi tu vas nous invoquer directement un petit si toi on va voir on va dire que tu as quelque chose à la baguette éclair va faire trop de mal à nos alliés protection acide on s'en fout ça j'ai envie de l'essayer donc on va en faire une convocation d'herbes j'en ai 50 ans donc autant y aller tac 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 on s'en fout et toi tu peux nous réinvoquer des chiens donc c'est ce que tu vas faire ok tu vois au contact le nain début de combat j'ai envie de dire on va y aller à la grenade j'en ai encore 11 ils sont pas tous à d'accord il ya un archer qui est il ya quelque chose qui a foiré à première vue tac 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 où est ce que c'est échec d'utilisation d'objets magiques à chiette donc c'est 20 donc il va vraiment falloir monter son utilisation d'objets magiques avant de pouvoir le faire bon on va essayer de tuer lui vite immunité à et ok ça c'est problématique et le problème c'est que là on va devoir charger j'espère qu'ils sont pas 300 mille dans la salle parce que sinon je réserve des problèmes ok bonne petite grenade et on n'en parle plus du matos de merde du matos de merde t'es gentil la recherche qui avance c'est pas que c'est toi qui nous sommes détecteurs de pièges mais un peu quand beaucoup qui a priori a rien ici on va essayer d'ouvrir aux impas voies ça ça peut être utile mais bon et des soeurs de plombée donc il s'avère que je ne peux pas le faire pourtant sa part d'être un truc si compliqué que ça à faire lui il faudrait le il m'a écouté on a des popos j'ai envie de dire gaffe toi de propos mon grand alors ensuite le pavois le power plus en bas en même temps avec lui qui peut l'utiliser c'est une maîtrise sacré malus je crois mais par contre ça lui donnerait on va voir de suite je suis à 28 je passera à 31 ore 2 d'acé quand même mais le problème c'est que c'est une maîtrise des malus mon discrétion on s'en fout mobilité ça fait chier atlétisme ça fait chier je crois que ça lui donne des bonus de toucher en fait on va rester à notre écu un bien bien pratique la massue de foudre pour être intéressante pour lui j'ai toujours pas de cimiter ça c'est plutôt dommage il y a deux portes et toujours de chemin alors on pourrait se rendre par là où se rendre par là bah je vais commencer par un endroit donc on commence et par en haut ok encore une fois un coffre on va commencer par les prendre le coffre alors amulette c'est quoi la mulette d'armure naturelle plus ans et c'est cool des bardiches je m'en contrefou et surtout beaucoup de gold il a quoi lui la gêne armure naturelle plus un ok bah écoute on va à plat monter l'armure de deuxième front line c'est elle aussi je pourrais vous foutre le pavois au pire ça pourrait être rigolo ouais au point de vue purement jeu vidéo ça serait bien au point de vue on s'appelle logique par rapport à la série ça serait différent hop faire ça toi le problème c'est que tu vas encore furent et encore de foire et je ferai bien ça mais je vais toucher mes alliés à tester voir ce que ça donne mon avis sont peut-être un peu immunisé aux éclairs ici toi tu vas attend c'est quoi mais tu vas pas attendre tu vas balancer un flou sur go boussour et toi est ce que tu as un sort de défense autre non pas vraiment qu'au pire tu peux balancer ton invocation d'animaux on ira sûrement dormir après hop si toi tu as fini ton flou tu vas mettre un flou sur la prêtresse ok on a poule aux créatures oui il y a du monde alors le nain tu vas un peu reculer toi forcément tu as raté tes g parce que tu es la roublarde du groupe toi tu vas balancer un gros sort de feu toi il va falloir que tu avances un peu aussi on va avoir besoin de front line là ils s'en prennent aux chiens c'est très bien est ce que j'ai tout le monde oui j'ai tout le monde on va balancer ça les chiens vraiment pas tenu longtemps quoi ok toi tu vas défendre là ouais les chiens c'est gentil et mais ça n'a pas vraiment fait son job ok le nain bah tu vas passer au bon moi j'ai envie de dire quand doit être c'est que j'ai beaucoup d'armes perçantes et que les armes perçantes là en l'occurrence je suis pas si sûr que ça serve à grand chose c'est sur l'histoire qui meurt voilà qui a dit qu'un match ça serve à rien voilà il ouais je pourrais jouer à l'économie mais je m'en fous je dis que j'allais dormir après donc on va finir ça oui même pas le temps de caster ok que des choses inutiles qui se vendront un bon prix je suppose quoi ça me met encore qu'il ya des choses là dedans j'ai oublié des choses ok alors je pourrais aller dormir là c'est gratuit j'ai envie de dire on n'est pas censé être limité en temps dans ce dlc pourquoi ne pas le faire plat en plus généralement on se fait pas attaquer donc vraiment pourquoi ne pas le faire on recommence toujours pareil 1 pour pas être trop dépourvu on met un petit peu de lumière claque détection de l'invisibilité sur le tank qu'est ce qui me reste à faire oui j'ai dit protection de l'électricité ça me semble être un petit peu obligatoire protection contre les projectiles c'est une sécurité voilà et puis le reste ma foi ça peut attendre on les invocations ouais je m'entendais pas ce que ce soit aussi pourri que c'est à mon nom mais bon on suit le manga donc tant pis si c'est pourri on va quand même le faire ok on se repositionne on va rentrer dans cette salle théoriquement elle a déjà nettoyé juste des jets à faire s'il ya des coffres il y a rien du tout en coffre ok bon on avance doucement les enfants qui a rien a priori réduction premier monde ok il ya pas de meubles ça ça ressemble à un trésor caché d'ailleurs ouais toi si tu veux mais là ça m'étonne que ce soit pas des en cinq minutes un qui ok bon bon on va finir quand même de ce côté là avant d'aller vers le bas ce qui est dommage c'est que ça fait très piège très énigmes mais j'ai encore une fois j'ai pas ce qu'il faut pour essayer l'énigme c'est plutôt dommage hop 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 alors on recommence on va essayer de les varans je peux pas en invoquer plusieurs mais ça vraiment ça va en invoquer plusieurs toi ta baguette je vais continuer mais alors moi que ça consomme pas de charge quand elle se loupe donc dans ce cas là c'est quoi ça baguette de rapidité ouais ils ont pas l'air très dangereux quand même on va peut-être pas le faire qui est c'est quoi ça si c'est un mage non c'est un archer il ya deux archers quand même écoutez je reviens sur ce que j'ai dit peut-être se faire un petit un petit kiff voilà la rapidité a-t-elle marché j'ai l'impression on va le voir très vite de toute façon il va finir d'invoquer faire ça toi tu vas attaquer la toi tu vas attaquer la ok lui va bientôt mourir d'ailleurs le nain sert à rien que tu attaques avec celle-là les projectiles magiques on va essayer ça fait chier faut aller les chercher derrière ok on là il est mort je suppose on va y aller au coup blanc beaucoup blanc j'ai dit ok quel là on trouve des trésors c'est cool alors que de la merde au moins c'est ouvert je pourrais le relouter en changeant deux zones restauration partielle c'est cool des thunes c'est toujours cool parce qu'on a plein de trucs à acheter aux marchands profondeur des ténèbres j'ai fini le donjon a priori ouais j'ai fini le donjon a priori sauf que bien sûr je vais pas m'arrêter là ça ferait un épisode relativement court déjà quoi que j'ai envie que ça fait déjà 20 minutes que j'y suis dans cet épisode mais surtout moi je suis quelqu'un de curieux donc on va aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté d'être à bas carrément au passage secret les enfants on va peut-être pas se précipiter non plus hein alors on avance tout doucement t'es notre notre invocateur les oublie que tu avais des parchemins surtout d'ailleurs ok 4 clé bar pourquoi pas il ya des pièges donc on va éviter de bouger il ya deux champions derrière tac hop d'ailleurs je crois que je lui avais filé l'objet aussi qui qui permet de faire des projectiles magiques à lui ok oui un chien qui vient de crever vu le bruit c'est un objet donc de toute façon tant qu'à faire ouais c'est déjà moins puissant que ce que je peux faire tu as pas vraiment besoin de t'avancer j'ai de vigueur pour quelque chose ok on va s'avancer prudemment parce qu'après ma vie il ya des pièges voilà nickel ok ça au moins c'est fait vous ne pouvez pas se regarder pendant le combat mais il n'y a plus de combat voilà notre super roublarde ouais récupère de l'expert qui est de la merde sur eux je pense qu'ils avaient que de la merde aussi voilà bon bah ok ça nous fait toujours une pièce en plus explorer j'étais pas revenu pour ça en plus il me semble mais bon c'est pas grave c'est ou qui avait une porte c'était là ouais c'est là ok donc je pense que ouais c'est important de faire bien tous les niveaux pour essayer de récupérer un maximum de loot et un maximum d'items ok il y a encore des champions squelettes euh est-ce qu'il te reste des invoques à toi ? non voilà si il t'en reste regarde mieux regarde mieux regarde mieux il t'en reste hop je pourrais mettre des varants pour que c'est un peu plus costaud quand même le problème c'est que j'en aurais qu'un donc ouais je préfère mettre des loups ok si on est hors combat est-ce que tu peux réussir par le plus grand des hasards t'as fait un élémentaire d'hôtes tout à l'heure je l'ai pas vu ah oui là je le vois ok on va s'avancer du coup voilà on a quand même des petites troupes ok alors les distances vous allez me flinguer l'archer hop tu vas me mettre au sort toi d'ailleurs et toi tu vas partir là dessus parce que l'autre va mourir de toute façon toi tu vas carrément avancer là ok ça se passe ah il ya un loup invoqué qui a pris bon est-ce bien grave hop on récupère tout le monde bon après j'avoue que c'était plus par curiosité de savoir quel élémentaire d'eau j'allais invoquer mais c'est un peu gaspillé ce que j'ai fait mais c'est pas grave il n'y a pas de trésor ici au sérieux ben merde alors je suis déception je ne vous le cacherai pas très bien bah écoutez il ya cette pièce secrète là je crois pas qu'on avait trouvé la porte ouais il n'y a rien qui passe écoute on va attendre deux secondes voir s'il trouve c'est avec un peu de temps il trouve quelque chose quoi mais à première vue c'est moot ok alors comme d'habitude à la fin d'un épisode on va tout ramasser on va aller voir à quoi ressemble l'épisode d'après là c'est pareil je suis persuadé qu'il ya une énigme c'est ça fait trop ces petites pierres là on les a trop vues quoi problème c'est que j'ai pas ce que je peux les cibler non ouais n'est pas d'énigme après tout donc oui je disais on va aller se reposer on va aller faire le plein on va juste regarder un petit peu ce qu'il ya dans le prochain étage pour se préparer j'ai sûrement raté des loups et quelques pièces d'or parce que je sais plus exactement comment ça marche mais bon je pense qu'on a déjà pas mal de bordel à vendre et qu'on est déjà surcharger et mine de rien on avance vers le 7e level mazette c'est quand même pas dégueu tout ça oula la première vue ça va être très sanguin on a un peu de poison par terre ouais je sais pas du tout ce que ça va être comme peut-être des protections contre la mort là qui va me falloir mais bon déjà on va aller voir dans tout ce dont on n'a pas besoin ça fera déjà pas mal de choses bon vu qu'ils ont l'air pressé moi ce que je vais vous dire c'est que j'espère que vous avez aimé cet épisode si ça vous plaît n'hésitez pas à le dire dans les commentaires à mettre un pouce up à aller voir mes publicités sur tipeee tout ça tout ça vous abonner mettre la cloche bref vous connaissez la chanson moi je vous donne rendez vous très vite pour la suite de mes aventures dans les profondeurs des terres volées bye bye mes amis youtube